aujourd'hui ce jeudi je suis arrivée à montréal et là je vous fais la vidéo je suis à trois rivières j'ai atterri j'ai été reçu par l'ambassadeur tout de suite après je suis partie à la mort j'ai vu mon bébé j'ai vu mon bébé coucher sans vie la réalité est là mon bébé est parti ma princesse est partie là je suis à trois rivières là où elle habitait à l'hôtel mais demain je compte aller chez elle dans sa chambre j'ai plusieurs rendez-vous je vais honorer je vous dis merci mon message était c'était pour vous dire merci même ceux qui ont insulté merci 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 en ce moment j'ai pas la place pour la haine parce que je suis triste même en pire ennemis même en pire ennemis je ne souhaiterais pas c'est qui m'arrive même en pire ennemis même à la personne que je peux détester le plus au monde je ne souhaiterais pas c'est qu'il m'arrive moi le diable vous vous voulez retirer ma foi envers mon dieu mais je ne les permettrai pas parce qu'on a dit à bb dit tout est possible à celui qui croit la politique que dieu le dieu est le seul qui est là unique s'il lui dit non il n'y a rien qui va arriver c'est d'abord d'un vol régulier que la famille de martin alexandra l'oumbaï dieu est arrivé au canada via l'aéroport de montréal ce mercredi 24 octobre accompagné de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'état en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes chantal yelomoulop c'est le ministre conseiller toshikabuzanga délégué par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du congo au canada qui a accueilli cette délégation venue de kinkasa au pied d'avion juste après la famille de l'illustre disparu a été reçue en audience à part l'ambassadeur jusqu'à kabongo les questions liées autour de cette tragédie étaient au menu de leurs échanges une occasion pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de rassurer la famille et pleurer de sa disponibilité à leur apporter la protection consulaire cette affaire est également suivie de très près par la ministre d'état en charge des affaires étrangères thérèse wagner caïkwamba disparu depuis le 3 octobre 2024 le corps de alexandra martin diangolumbahi une étudiante congolaise à l'université de québec à trois rivières avait été retrouvée sans vie près d'une rivière le 8 octobre dernier 9 non 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 Sous-titrage FR ? ... 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